Très bien, chers collègues, bienvenue à cette deuxième session et je remercie tous les intervenants des premières sessions. Je sais que vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole. Nous espérons pouvoir tous vous écouter aujourd'hui. Je sais que vous avez beaucoup de remarques intéressantes. Je vous demanderai donc d'être aussi concis que possible. Maintenant, nous allons parler d'une question qui a été soulevée de nombreuses fois ce matin. Il s'agit de l'égalité de genre. Je suis ravie de vous présenter cette session qui sera modérée par la directrice générale de la Direction générale pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion à l'Union européenne, Andriana Zoukova. Je vous souhaite la bienvenue. Honorable participant, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je souhaite également vous remercier d'avoir organisé cette organisation. Il me semble que c'est un excellent exemple de la manière dont nous devons discuter de la transition verte, avec une approche centrée sur les personnes, avec la prise en compte des aspects sociaux également. Il s'agit d'une excellente plateforme puisque nous allons parler de l'égalité hommes-femmes dans le secteur énergétique, où on remarque qu'il y a le plus grand écart entre les hommes et les femmes. Les femmes sont sous-représentées dans le secteur énergétique, dans de nombreux pays de l'UE et non-UE. Selon l'Agence internationale de l'énergie, dans le secteur de l'énergie renouvelable, les femmes représentent un tiers de la main d'œuvre, mais les femmes dans le secteur énergétique pétrolier ne représentent que 20%. Dans le secteur des renouvelables, la plupart des femmes qui travaillent dans les positions de direction sont au nombre de 40%. En Europe, le secteur énergétique est dominé par les hommes, qui sont surreprésentés à environ 78%. Les femmes ne représentent que 22% de cette main d'œuvre. On constate des tendances similaires dans d'autres secteurs liés à la transition énergétique, où la part des femmes reste limitée, par exemple le secteur de la construction, de l'agriculture, de la silviculture, etc. L'Union européenne a adopté un certain nombre d'initiatives afin de favoriser l'égalité hommes-femmes. Par exemple, tout d'abord, dans le pilier sur les droits humains, le principe numéro 2 des 22 piliers met en avant l'importance d'égalité, d'opportunité entre les hommes et les femmes. En 2020, la Commission a adopté une stratégie d'égalité de genre qui comprend notamment des initiatives telles que la directive sur l'équilibre de la vie professionnelle et personnelle, qui permet aux femmes de mieux concilier leur vie professionnelle et personnelle. Ensuite, la directive sur la transparence des salaires. Ensuite, la directive sur l'égalité de genre sur les conseils d'administration qui concerne les entreprises cotées en bourse. En 2021, nous avons également mis en place une plateforme d'égalité de genre pour le secteur énergétique qui propose un espace pour débattre les questions liées à l'égalité de genre parmi les différentes parties prenantes concernées. Par exemple, le secteur de l'énergie propre est concerné, mais nous avons également une approche axée sur l'égalité de genre en faveur d'une transition verte. Il y a également une recommandation du Conseil sur l'égalité de genre dans la neutralité carbone. Cela encourage les pays à mettre en place des initiatives complètes pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. L'accès à l'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie est important pour toutes les femmes et les groupes vulnérables afin de favoriser leur participation dans l'économie, y compris les secteurs couverts par le fonds de transition juste. Il y a également l'importance d'une approche à l'échelle de la société et l'importance d'impliquer les associations qui représentent les femmes et les groupes vulnérables. Il y a également cette loi sur la neutralité carbone qui insiste sur l'importance d'impliquer les femmes et les jeunes. La Commission européenne joue un rôle visible également au niveau international. Nous participons par exemple à des ministériels lors desquels nous avons mis en avant la campagne égale d'ici 2030 qui favorise la participation des femmes dans le secteur énergétique d'ici 2030. Nous travaillons également avec le Canada et les États-Unis afin de favoriser les compétences des femmes dans ce secteur. Je souhaite également mettre en avant l'importance de prendre en compte cette perspective de genre dans nos travaux et de mettre en place des mesures et des initiatives qui permettent aux femmes de poursuivre une carrière dans les secteurs liés à la transition énergétique. Il ne faut pas oublier qu'il y a parfois des lacunes de compétences et de main-d'oeuvre qui entravent cette transition. L'année européenne des compétences se terminera à la fin du mois de mai. Cette année est en cours depuis mai de l'année dernière et elle vise à mettre en avant l'importance des compétences, du recyclage de compétences et du perfectionnement de compétences afin de répondre à la demande sur le marché du travail. Nous mettons également l'accent sur les jeunes et les femmes qui nécessitent un accompagnement supplémentaire dans de nombreux cas. Nous avons également adopté un plan d'action sur les lacunes de compétences et de main-d'oeuvre il y a un mois et nous regardons également des mesures pour le recyclage de compétences et le perfectionnement de compétences avec la collaboration de nombreux pays de l'Union européenne afin de s'assurer que la transition verte soit en mesure d'accompagner les personnes qui souhaitent se reconvertir. Je suis ravie qu'aujourd'hui nous avons l'occasion d'échanger les meilleures pratiques et les stratégies que nous avons mises en oeuvre afin de nous assurer d'accélérer la transition en tant que telle mais également de créer des opportunités qui permettront aux femmes de jouer un rôle plus important dans le cadre de cette transition. Je n'ai plus beaucoup de temps donc je vais m'en tenir à ces paroles d'ouverture et je vais donner la parole maintenant à nos intervenants principaux. Je me réjouis d'avance d'écouter toutes les interventions d'aujourd'hui. Nous allons pouvoir apprendre les uns des autres et écouter des interventions passionnantes. Je vais d'abord passer la parole à Mme Sarah Agasson qui a déjà pris la parole tout à l'heure. Elle est secrétaire d'État pour l'énergie en Espagne et je lui passe la parole. Merci Adriana de m'avoir donné la parole et de me donner la possibilité de faire avancer les questions liées à la place de la femme dans cette transition énergétique. La femme doit avoir un rôle de catalyseur à jouer dans tout ce contexte et ceci est parfaitement lié au fait qu'outre le programme de transition il y a celui du genre qui doivent avancer conjointement. Et ici je tiens à vous évoquer six leçons que nous avons pu tirer, six enseignements dans notre pays qui vont certainement être importants pour vous tous. Tout d'abord l'information. Sans information on ne peut pas faire le suivi, on ne peut pas savoir exactement combien de femmes travaillent dans le secteur de l'énergie et de la transition énergétique. Et sans données, nous ne pouvons pas faire d'évaluation et nous ne pouvons pas prendre les mesures adéquates. Ceci est important compte tenu des mesures à prendre à l'avenir. Deuxième lieu, outre les données, il faut diffuser et appliquer les meilleures mesures et les politiques les plus efficaces adoptées par les gouvernements ou bien prônées par les entreprises. Nous avons pu constater l'existence d'expériences très satisfaisantes dans notre pays qui intègrent justement cet objectif d'intégrer les femmes dans leurs effectifs et qui atteignent réellement l'objectif dans la réalité. Alors en ce qui nous concerne, les politiques énergétiques en Espagne, ce sont des politiques qui relèvent du ministère qui est le mien, celui de l'énergie et de la transition énergétique, mais dans d'autres, nous incluons également tous les objectifs de l'égalité des genres d'ici 2030. Et donc dans le cadre de différentes mesures, on doit intégrer cet objectif. Et surtout dans une période si délicate, si difficile, on doit absolument intégrer quatre piliers. La transition écologique, la transition numérique, l'égalité et la cohésion territoriale. Ces quatre principes sont fondamentaux et doivent être intégrés à tous les niveaux. Troisième enseignement, il y a les données, mais il y a également l'évaluation et les indicateurs qui sont indispensables. C'est fondamental. Il y a ne serait-ce que cinq, six ans, on n'avait pas d'informations, on n'avait pas d'indicateurs. Et donc nous devons nous doter de ces indicateurs pour faire la mesure adéquate et donner les informations nécessaires à tous les pans de la société. Quatrième niveau, la collaboration, la coopération, le fait que les gouvernements, la société civile, les entreprises, le secteur privé, le secteur public doivent tous travailler ensemble vers un objectif commun, à savoir l'égalité effective. Cinquième lieu, les gouvernements, les institutions, les agences, tous ceux qui sont ici présents, qui ont la possibilité d'analyser, de diffuser ces connaissances dans différentes instances. La diffusion de l'information est fondamentale et l'agence qui nous accueille ici est au cœur de cela. Et le conseil consultatif pour le genre, créé il y a quelques années, est d'une importance cruciale pour reconnaître ces données et les diffuser dans les différents rapports. Et ce, au sein d'autres indicateurs très importants, comme de mesurer le nombre de véhicules électroniques ou l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production énergétique. L'égalité des genres doit être suivie avec la même attention. Et en dernier lieu, et ça c'est très important, une transition énergétique telle que celle que nous vivons ici exige 100% des talents impliqués, hommes et femmes, ensemble, pour aborder cette transition énergétique. Les vocations doivent être encouragées. Dès le plus jeune âge, il faut attirer les filles au sein des carrières scientifiques, techniques. Il faut absolument que les femmes soient présentes dans les carrières, dans les professions techniques et scientifiques. Il faut qu'elles soient professionnelles. Et donc la formation professionnelle aussi doit être prise en compte, comme l'avait dit notre amie déjà. Et donc 100% des talents au niveau de l'université aussi. Comme l'a dit notre modératrice, nous avons aussi des objectifs concrets pour renforcer la visibilité des femmes dans le milieu du travail avec des bourses, avec des programmes pour faciliter l'inclusion professionnelle des femmes. Et nous avons aussi la création de différents éléments qui vont distinguer les femmes au niveau professionnel pour celles qui rentrent justement dans de nouveaux pans du marché du travail. Nous avons d'ailleurs un observatoire statistique du talent féminin et nous contribuons avec d'autres entités, d'autres organismes publics et privés et avec des ONG, donc des représentants de la société civile. Deux autres éléments, je sais que j'ai déjà épuisé mon temps de parole, mais je peux vous dire qu'en Espagne, depuis que nous procédons à cette évaluation pour déterminer comment est-ce que la femme est intégrée, il faut qu'il y ait davantage d'emplois féminins, beaucoup plus que quand on parle des énergies conventionnelles. En outre, les écarts sexospécifiques dans le secteur de renouvelables est inférieur, et ça aussi c'est important. La présence d'associations comme l'Union, c'est-à-dire l'Association des femmes pour l'énergie, apporte une contribution très importante pour attirer les filles, les jeunes filles et les jeunes femmes dans ce nouveau type de profession. Enfin, pour conclure, au cours des quatre dernières années, je peux dire que 40% des postes de travail dans lesquels il y a un véritable projet d'engagement d'entreprise dans les municipalités minières, donc celles qui préalablement étaient caractérisées par l'emploi masculin est désormais devenue une des entreprises féminines. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire d'Etat, pour ces commentaires très pertinents et la référence aux activités que mène l'Espagne. Je me tourne maintenant vers un autre continent qui est très important dans ces débats sur la transition équitable. Je donne la parole à Michira Oparota, directeur du Centre sur les énergies durables, qui a accepté de partager ses remarques avec nous. Merci de nous avoir invités, d'avoir invité. Nous sommes conscients que l'ODD 7 sur l'énergie est l'un des ODD qui produit le plus de bénéfices et de synergies avec les autres objectifs de développement, y compris l'ODD 5 sur le genre. La réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est difficile. D'après UN Women et UNDESA, le rapport 2023, si le progrès n'accélère pas, d'ici 2030, environ 341 millions de femmes et de jeunes filles n'auront toujours pas accès à l'électricité. 85% seront en Afrique, mon continent. L'absence de moyens de cuisson propre perpétue ce cycle de pauvreté et renforce les disparités de genre. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un cadre en cinq points développé par Energia qui peut permettre aux femmes d'être les moteurs d'une transition énergétique propre et inclusive. Tout d'abord, nous devons donner la priorité à l'élimination de la pauvreté énergétique. Cela veut dire adopter une approche qui ne laisse personne de côté et qui cible les femmes et qui permette non seulement d'améliorer leur accès, mais aussi leur sentiment de propriété et leur capacité à faire partie de la prise de décision. Un bon modèle est le système PMUI en Inde qui permet l'accès à du combustible pour des moyens de cuisson propre pour des millions de femmes grâce à des transferts de liquidités ou d'argent liquide. Nous devons fournir des opportunités d'emploi pour l'avancement des carrières féminines pour qu'elles puissent avoir accès à un emploi productif. Le secteur énergétique ne représente pas la force de travail en général. Pour permettre de tirer parti des millions d'emplois qui sont créés par la transition énergétique propre, nous devons encourager les femmes à avoir accès à l'éducation dans le domaine des systèmes. Nous devons aussi rendre l'environnement de travail plus favorable aux femmes grâce à des politiques plus favorables. Aucune tolérance pour le harcèlement sexuel et la prise en compte de la sécurité des femmes et de leur mobilité. Troisièmement, nous devons améliorer les investissements sensibles au genre et le financement pour les entreprises dirigées par des femmes. Soutenir les entreprises créées par des femmes dans les communautés locales où les réseaux de distribution sont inadéquats ou non existants, c'est un modèle qui se répand rapidement et qui est fructueux. Par exemple, avec le travail d'Energia et deux autres programmes dirigés par des femmes, Solar Sister et Frontiers Markers, en moins de 10 ans, 42 000 femmes, entrepreneurs du secteur de l'énergie en Afrique et en Asie, ont obtenu un soutien, ce qui a permis de fournir un accès à l'énergie à 21 millions de consommateurs dans des pays à faible revenu. En dépit de ces impacts concrets, moins de 30 % des investissements hors réseau sont destinés à des entreprises dirigées par des femmes, d'après Global Off-Grid Lighting Association. Quatrièmement, nous devons créer des politiques énergétiques et des environnements de marché qui permettent de mettre en avant cette égalité des genres et qui permettent la participation et le leadership des femmes. Les organisations dirigées par des femmes et un financement responsable des sensibles genres doivent être soutenues afin de renforcer les modèles existants. Et nous devons renforcer les efforts pour inclure le genre dans la coopération internationale pour l'énergie et le climat. Il est préoccupant que pour l'énergie, seul 18 % de l'aide officielle au développement est destinée aux questions de genre par rapport à 45 % en général. Il faut également qu'il y ait une rendition de compte pour les questions de genre. En demandant la collecte de données ventilées par sexe et en suivant les indicateurs spécifiques dans toutes les interventions liées à l'énergie et au climat, nous pouvons identifier les lacunes et le progrès. UN Women a montré que l'ODD 7 est l'un de seulement 6 ODD qui n'inclut pas d'indicateurs de genre pour mesurer le progrès. C'est frustrant car nous sommes conscients que cette égalité de genre est la clé du succès pour arriver, pour atteindre les ODD en matière d'énergie. Nous ne devons pas répéter les erreurs post-agenda 2030. Nous demandons à l'Agence internationale de l'énergie et les autres agences responsables de l'ODD 7 d'être leaders sur cette question, y compris lors du prochain sommet des Nations Unies pour l'avenir. Il faut créer et encourager des partenariats de transformation pour un futur inclusif et sensible au genre. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très structurée et très intéressante. Notre troisième intervention est de Marcelo Madrigal de la Banque interaméricaine de développement qui va nous expliquer comment la Banque interaméricaine de développement prend en compte cette question de l'égalité des genres et quelles sont les missions à venir. La Banque interaméricaine est la source principale de financement en Amérique latine et dans les Caraïbes. et je vais parler trois de nos piliers pour faire avancer cette égalité des genres dans la transition énergétique. Tout d'abord, la politique. La Banque interaméricaine de développement a été la première à mettre en place des indices de performance dans notre évaluation des projets. Cela veut dire que nos interventions ne doivent pas avoir un impact disproportionné sur les femmes et les groupes marginalisés. Et depuis, nous avons encore renforcé puisqu'il faut un alignement de ces questions de genre, ce qui signifie qu'il faut identifier les lacunes, mettre en place des actions concrètes pour réduire ces lacunes, allouer des ressources et mettre en place un cadre d'évaluation de manière plus spécifique. Notre financement a une influence sur les entreprises et sur le secteur, par exemple au Chili, pour faire avancer la transition énergétique avec le partenariat du ministère Pardo, ici présent. Des indicateurs étaient nécessaires pour montrer la parité dans les conseils de décision et mettre en place des indicateurs d'égalité dans le secteur énergétique. Au Brésil, par exemple, pour nos prêts à la compagnie Santa Catarina a mis en place un indicateur de genre et a mis en place des formations pour plus de 400 femmes. En Équateur, notre soutien a conduit à ce que 22 entreprises pour la première fois dans le pays ont mis en place des projets consacrés au genre et au handicap. Nous sommes passés de politique il y a quelques années à des politiques qui s'assurent que nos propres politiques ont un impact positif sur le genre. Depuis 2021, toute opération qui bénéficie d'un financement dans le secteur énergétique doit s'aligner sur cette politique. Cela pour le côté politique. Deuxième pilier important est l'investissement en infrastructures pour l'accès à l'électricité. L'Amérique latine et les Caraïbes ont beaucoup avancé, mais il y a encore 16 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. au cours des six dernières années. Nous avons rendu possible l'accès à 72 millions de personnes. L'Amérique latine et les Caraïbes est la région en voie de développement qui est la plus proche de l'accès universel à l'électricité avec l'électricité la plus propre d'ailleurs. Cela montre que cette transition propre est juste peut-être possible. Également, nous menons un travail d'analyse avec les organisations du travail qui vont montrer que cette transition peut permettre de créer 50 millions d'emplois en Amérique latine et que les entreprises de production d'énergie en Amérique latine qui emploient le plus de femmes sont celles qui ont les meilleures performances. Pour que les femmes puissent avoir accès à ces emplois, il faut des compétences et c'est le troisième volet, l'investissement dans les personnes et le recyclage et l'amélioration des compétences. Par exemple, Panama, Honduras et autres pays, la banque a soutenu des programmes qui ont formé des centaines de femmes sur l'installation de panneaux solaires sur les toits, sur les mini-réseaux en Colombie dans le secteur des transports. Nous soutenons un projet ambitieux pour recycler les compétences de femmes pour améliorer, recycler leurs compétences pour qu'elles puissent être opérateurs de transport avec 5% de femmes qui conduiront des bus électriques. Avec le partenariat du Japon, nous formons des mécaniciens automobiles, mécaniciennes automobiles sur la maintenance des véhicules électriques, également avec le fonds vert pour le primaire. Nous avons mis en place un fonds de 450 millions pour la mobilité électrique dans neuf pays de la région et nous allons également créer un conseil sectorial de compétences pour la mobilité électrique afin de répondre aux insuffisances que nous avons identifiées pour ces secteurs de transition qui accélèrent en Amérique latine. Bien sûr, il reste de nombreux défis. Les femmes et d'autres minorités sont toujours sous-représentées et le potentiel de cette transition pour réduire les inégalités et améliorer la compétitivité de la région doit toujours être pleinement exploité. Il y a quelques semaines, la banque a mis en place une nouvelle stratégie institutionnelle qui va augmenter notre capacité de financement et permettre un meilleur impact. Il s'agit de la première stratégie dans la banque qui place la transition juste en tant que principe de base. Nous continuons à soutenir ces questions dans le secteur énergétique et nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour très intéressant sur la Banque Interaméricaine de Développement et son rôle en faveur des femmes et sur les projets à venir qui sont très intéressants en termes d'impact. Maintenant, je me tourne vers notre quatrième intervenant, le dernier. Il s'agit encore d'une voix très importante pour l'Afrique et j'invite Mme Bertrand Lamy de Africa, Women in Energy and Power. Merci beaucoup de nous avoir invités. Nous sommes vraiment très heureux de participer à ce dialogue. J'ai intitulé « Il y a une interruption de 100 industries extractives, il ne peut pas y avoir de zéro émission. Un secteur minier sans impact est impossible, mais l'extraction minière doit être responsable. Avec l'arrivée à des émissions zéro d'ici 2050, cela veut dire qu'il faut complètement éliminer les carburants fossiles en 30 ans. Nous ne pouvons pas faire cela sans le cuivre. Sur ce trajet vers les émissions zéro, l'électricité est notre outil principal et le pilier de notre système électrique c'est le cuivre et d'autres minerais essentiels dont la plupart se trouvent sur notre continent. Une énergie propre, une transition énergétique propre centrée sur les personnes où personne n'est laissé de côté, les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap sont placées au centre de toutes les transitions avec une participation à tous les secteurs. Cela demande un recadrage complet de nos pratiques et convictions. Les femmes jouent un rôle de catalyste dans ce développement économique. Elles sont consommatrices de différentes formes d'énergie, elles sont des entrepreneurs, elles sont des architectes des politiques. Améliorer leur compréhension contextuelle des conditions locales, il faut utiliser cette compréhension qu'ont les femmes et ainsi elles peuvent contribuer à la conception de politiques, à la formulation de stratégies et leur mise en oeuvre. l'accès et la consommation de l'énergie par les femmes est un rôle de catalyseur pour l'activité économique et est un facteur de productivité et de croissance. Regardons maintenant l'Afrique. Sans énergie, sans accès à une énergie accessible, il ne peut pas y avoir de transition. Les femmes africaines représentent un réservoir de potentiel d'entrepreneuriat, de talent et de résilience. Les dirigeants doivent être conscients de ce potentiel encore sous-exploité des femmes pour la croissance économique. Permettre cet effet multiplicateur passe par une approche écosystémique. Nous devons exploiter ce potentiel de manière collaborative et l'utiliser en tant que force moteur qui permette le succès de l'Afrique. En Afrique, les femmes représentent 58% des personnes de l'emploi indépendant et contribuent à hauteur de 13% au PIB du continent, ce qui montre leur impact économique significatif. Cependant, en dépit de leurs contributions, les femmes entrepreneurs sont confrontées à un quart de financement qui est estimé à 42 milliards de dollars, ce qui est énorme. Une opportunité qui se produit une fois dans la vie, c'est quelque chose de clair. La question est comment pouvons-nous encourager ce changement ? Regardons tout d'abord l'accès au financement. Il y a des réseaux pour les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Les ONG et autres organisations, elles doivent avoir accès à des ressources financières afin d'être les bras armés à la fois pour le secteur public et privé et pour les initiatives de développement socio-économique. Nous avons besoin d'un renforcement de capacité pour renforcer les structures de gouvernance afin de pouvoir recevoir un financement climatique sans qu'il y ait des coûts administratifs énormes ou des coûts de consultants pour être candidats à recevoir ces ressources. Les décideurs doivent mettre en place un véritable financement pour un véritable impact pour que ces entités puissent mener à bien des initiatives concrètes dans les régions. Regardons quelques initiatives qui peuvent être déployées grâce à ces réseaux pour un impact continental. Les initiatives en matière d'éducation pour des produits d'énergie propre, des services, des solutions et des systèmes dans des langues locales en utilisant des méthodologies qui soient utilisables sur les marchés nationaux. Produire des dictionnaires de chaînes de valeur pour la transition énergétique verte dans les langues locales. Mettre en place sous des programmes de développement des compétences spécifiques à l'Afrique pour les entrepreneurs, les entreprises et les leaders communautaires. Revoir les écosystèmes d'éducation de base afin de revoir les programmes et inclure des chaînes de valeur pour l'énergie propre et autres formes de transition en définissant la fondation nécessaire pour des transitions justes. Et pour finir, l'accès à la technologie, soutenir des initiatives qui créent des capacités de maintenance et d'exploitation dans les marchés nationaux pour toutes les technologies importées, les machines, les solutions et les systèmes d'énergie propre. Nous pouvons importer des produits pour cette transition verte. Par contre, il ne faut pas que cela remplace les marchés du travail locaux. Il faut travailler en collaboration pour renforcer les compétences et permettre aux participations locales de participer à ces chaînes de valeur existantes et émergentes. Comme vous pouvez le voyez, faire progresser les groupes marginalisés et les intégrer, ce n'est pas seulement une obligation morale, il s'agit d'une obligation économique et entrepreneuriale. Il faut agir différemment aujourd'hui pour ne pas passer notre temps à l'avenir de corriger les erreurs que nous aurons faits aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Madame Dlamini. Et je remercie tous les intervenants principaux d'avoir partagé leur point de vue. C'était vraiment très enrichissant et source d'inspiration que d'entendre vos expériences et vos ambitions futures. J'ouvre maintenant le débat et je donne la parole à la question de l'égalité de genre dans la transition verte. nous souhaitons également entendre les exemples de programmes d'énergie propre réussis qui ciblent les communautés vulnérables et à faible revenu. Ensuite, quels sont les exemples efficaces de prise en compte de préoccupations sociales et d'impacts sociaux négatifs potentiels dans la conception de ces politiques ? Je ne vois pas de pancarte levée pour l'instant. Très bien. Notre collègue de l'OIT a levé sa pancarte. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Nous avons déjà entendu des déclarations très importantes concernant la nécessité de disposer de données et d'informations. J'aimerais commencer par les données à disposition de l'OIT. La mise en œuvre de l'accord de Paris nous montre que nous pouvons créer environ 20 millions d'emplois nouveaux dans le secteur énergétique propre, mais seulement 6 millions sont prévus pour les femmes. Dans l'énergie, l'investissement est meilleur que dans le secteur pétrolier qui est à 22% et même 40% dans certains cas. Donc, nous pouvons mieux faire. Nos actions peuvent soit reproduire et exacerber les disparités existantes ou alors nous pouvons ouvrir la voie vers une économie plus durable et résiliente par le biais d'une transition verte. notre transition prend en compte les inégalités auxquelles font face les femmes sur le marché du travail. La discrimination peut être fondée sur le sexe, mais également sur la race, le fait d'être autochtone, le statut socio ou économique également. Par exemple, imaginez à quel point il peut être difficile pour une femme issue d'une communauté autochtone en situation de handicap d'accéder au marché du travail. Il faut déconstruire les barrières qui entravent l'accès au marché du travail pour les femmes, y compris le fardeau de soins pour les personnes en besoin d'assistance. Il faut également envisager la création d'opportunités de formation, de recyclage et de perfectionnement des compétences. Nous savons que les femmes jouent des rôles importants au sein de leur communauté et c'est pour ça que nous souhaitons travailler au sein de l'OIT. Avec l'Allemagne, par exemple, nous mettons en place un projet à hauteur de 4 millions d'euros en Afrique qui consiste à restaurer les mangroves et améliorer les conditions de travail des femmes dans le secteur connexe. Nous espérons que ce projet nous donnera à l'avenir d'autres opportunités pour investir dans une transition ouverte. Comme Sheila vient de le dire, nous devons tous bénéficier des mêmes opportunités et cela passe également par une société libre de violence et de discrimination. La justice fait partie de l'ADN de l'OIT et nous espérons en faire l'ADN de tous les acteurs autour de la table. Merci. Je donne la parole à Caroline Bassoldo, la maire de Despenadoras d'Argentine. Merci beaucoup pour cette invitation qui nous a été faite et merci de nous laisser la parole à nous qui représentons les villes. Je représente seulement l'Argentine mais plutôt le forum régional des maires d'Amérique latine, une alliance qui se voit vraiment impactée par l'évolution écologique. Nous représentons 45 pays qui sont particulièrement affectés par l'évolution climatique et dans chacune de nos villes il y a des politiques publiques qui s'efforcent de corriger la situation. Il y a un certain nombre d'éléments importants. L'ONU a souligné certes chiffres disant que 340 millions de femmes c'est-à-dire 80% de la population féminine se retrouvera en dessous du seuil de pauvreté. Le moment est venu d'agir. Il y a urgence et il faut le faire en coopération entre le secteur public et le secteur privé pour avancer main dans la main. En ce qui concerne les stratégies j'estime qu'il est important voire même crucial de promouvoir la capacité d'entreprise des femmes à l'échelon local. Les femmes sont génératrices de politiques publiques qui vont accompagner les politiques de genre comme l'ont dit le Chili et l'Espagne qui ont adopté des politiques couronnées de succès mais nous pensons qu'il est important aussi de promouvoir la participation des femmes au niveau des syndicats et au niveau des entreprises pour que ce ne soit pas simplement une question de chiffres à une proportion de 50% mais qu'il y ait véritablement une participation féminine au niveau des prises de position et du pouvoir. Ceci doit s'appuyer sur aussi une véritable autonomisation et un nouveau pouvoir conféré aux femmes à tous les niveaux. D'ailleurs par rapport à ce qui se fait dans l'Union européenne nous avons un réseau qui ressemble à ce qui a été lancé. Nous coopérons avec l'Université de Cordoba et nous faisons pour que les femmes par exemple qui travaillent dans la production de fleurs puissent apprendre à utiliser les panneaux photovoltaïques et c'est ainsi que l'on a une alternative à la culture agricole habituelle traditionnelle argentine et nous pensons que c'est quelque chose de très positif. Et c'est important aussi au niveau d'inter-niveaux et dans le cas de la COP28 on a bien compris qu'il faut déployer de multiples activités en faveur de l'action climatique. En Argentine on l'a bien compris que c'est à différents niveaux et au niveau de différentes parties prenantes que l'on doit intervenir. Il faut prendre les devants avec des politiques publiques qui mettent en leur cœur les femmes les enfants ceux qui sont les plus affectés par le changement climatique parce qu'en fait il y a des femmes qui sont affectées à plus d'un titre et donc c'est pour cela que nous déployons ces activités pour améliorer la place des femmes au niveau des villes. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait part de vos perspectives au niveau de votre bill. Je donne maintenant la parole au coordinateur de programme pour la transition juste au sein de la Confédération pour l'Afrique du Sud pour l'Afrique des syndicats. Merci beaucoup Madame la Présidente. Pour revenir sur ce qui a été dit par d'autres intervenants je souhaite revenir à certaines statistiques qui nous permettent de cadrer ce débat. Un rapport récent montre que les femmes produisent la moitié des aliments du monde entier et pourtant ne gagnent que 10% du revenu au niveau mondial. Les filles représentent une grande partie des un milliard des plus pauvres au monde. Les femmes sont rémunérées à 50% de la rémunération des hommes. Moins de 15% des responsables en position de leadership sont des femmes dans le secteur énergétique et il y a très peu de femmes qui fondent des entreprises dans ce secteur. L'industrie des énergies fossiles contribue à cette crise climatique et les femmes font face à beaucoup de discrimination. sur la valeur du travail de soins peut rémunérer que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Cela met en avant les inégalités au niveau du marché du travail pour les femmes. Quelles sont les propositions que nous vous soumettons en tant que syndicat ? D'abord, il faut comprendre la situation dans les différents secteurs concernés afin de favoriser cette transition. par exemple, l'exploitation minière, l'énergie, l'agriculture, la civiculture et l'utilisation des terres. Il est essentiel de prendre en compte ces différents secteurs dans la mise en place de politiques et de structures qui permettront d'avancer vers cette transition. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'inclusion là-dedans. Il faut mettre en place des stratégies participatives qui permettent aux femmes d'avoir accès à une formation en Inde. En Inde, par exemple, nous reconnaissons les capacités des femmes et nous avons mis en place des programmes qui permettent de réduire la pauvreté chez les femmes. Nous devons mettre en place des programmes de développement de compétences et de formation pour les femmes dans les secteurs clés afin d'assurer des opportunités d'emploi pour les femmes dans la transition. Enfin, les finances pour les projets menés par les femmes innovants ainsi que le perfectionnement des compétences sont essentiels notamment dans les pays en développement. Certaines initiatives de ce type existent et sont alignées sur l'approche de l'EIA. Nous espérons que toutes ces expériences seront prises en compte. Merci, Mme Boteng. Notre prochain intervenant est Mme Zingwasa Lossi. Nous souhaitons simplement dire que le discours sur la transition juste doit être inclusif du genre. Les syndicats doivent prendre en compte les positions des femmes et les rôles des hommes et femmes dans la transition juste. Ces facteurs peuvent être déterminants face au changement climatique et les catastrophes qui y sont liées. L'intégration de l'égalité et de l'équité de genre fait partie d'une lutte de classe plus large au sein des économies mondiales. C'est pour cela qu'il est important de faire le plat d'oyer de la justice et de l'égalité de genre dans le cadre de cette transition. En tant que syndicat, notre position sur la transition juste consiste à s'assurer d'activités respectueuses de l'environnement et des questions sociales avec, par exemple, des salaires minimums, des 100 et la promotion de l'égalité de genre. Nous devons également reconnaître que la transition juste et égalitaire d'un point de vue de genre doit promouvoir le rôle des femmes. Il faut que cette transition soit planifiée juste et nous ne devons pas exacerber les crises qui existent déjà, mais plutôt les réparer. Merci. Merci, Madame Lossi. Je pense que vous avez été très synthétique et très efficace dans vos interventions. Je donne la parole aux représentants de l'Allemagne maintenant. Merci beaucoup. Notre approche est que les femmes doivent donner de l'énergie aux autres femmes. C'est une initiative qui a été menée par l'Allemagne et j'ai moi-même été ambassadrice pour les femmes. Nous travaillons avec une institution qui vise à donner aux experts du monde entier une plateforme pour débattre de la transition énergétique dans le cadre d'un réseau. C'est très important. Je ne sais pas si vous avez participé au dialogue sur la transition énergétique lors duquel nous avions mis en avant d'abord les femmes intervenantes et nous avions établi un quota de 50% de femmes qui allaient prendre la parole avant les hommes. Cela nous a permis d'avoir des intervenants spécialisés. Ensuite, nous avions des représentants des pouvoirs publics mais bien sûr ce secteur reste très dominé par les hommes. Pour répondre à vos questions, malheureusement, l'Allemagne est dans la même situation que les autres pays du monde. Il existe une disparité au niveau de la rémunération, de l'éducation, de la participation à la prise de décision sur les politiques énergétiques. Les stratégies qui répondent aux égalités de manière efficace doivent mettre en place des mesures pour assurer des processus de recrutement transparents et inclusifs, la promotion d'un environnement propice avec la formation et la sensibilisation pour faire face aux biais en matière de genre, des politiques pour concilier la vie professionnelle et personnelles, par exemple, la garde d'enfants et les horaires de travail flexibles. Nous devons également réfléchir à l'écart salarial et la négociation collective. Cela a été souligné par d'autres intervenants avant moi. Il existe une lacune en matière de données désagrégées pour les femmes et leur participation dans le secteur. Il nous faut de meilleures données afin de mieux comprendre la situation actuelle et proposer des solutions. Nous souhaitons combler cette lacune de données concernant les femmes. Pour cela, il faudra que les perspectives des femmes soient prises en compte de manière habituelle. Il faut des données désagrégées afin de pouvoir prendre en compte les questions de genre dans l'élaboration de politiques. Nous encourageons donc la publication de données désagrégées concernant le genre. Les femmes doivent participer au marché du travail puisqu'il nous faut une main d'oeuvre spécialisée. J'ai quelques autres exemples concernant ce que fait l'Allemagne. Nous avons par exemple une initiative sur le climat au niveau national avec une stratégie sur le genre. J'ai déjà mentionné l'initiative les femmes énergisent les femmes et ensuite nous avons déjà entendu un projet qui est mené avec l'OIT et la collaboration de l'Allemagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très claire de l'expérience en la matière en Allemagne. Je pense que nous pouvons développer davantage ces exemples. J'ai maintenant Snera Satish-Hegd, chef du partenariat de l'équipe spéciale sur la durabilité à l'IEEE. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je suis ravie de pouvoir représenter les jeunes professionnels ingénieurs. Nous représentons environ 125 000 jeunes diplômés et bénévoles. Nous sommes une ONG et une organisation professionnelle qui agit au niveau du monde entier et nous souhaitons parvenir à une transition qui soit bénéfique pour toute la société. Les femmes restent sous-représentées, notamment au niveau supérieur de la prise de décision et les positions de responsabilité dans l'innovation. Il nous faut donc des programmes qui prennent en compte les questions de genre. Il est important de fournir une formation dans les domaines de l'énergie. Ce n'est pas le cas pour l'instant et cela entrave l'accès des femmes à ces secteurs. Les femmes sont également touchées par la pauvreté énergétique. Cela a été souligné par le docteur Perriol. L'accès à des services abordables et accessibles est essentiel en matière énergétique et dans le domaine électrique, électronique et d'ingénierie, la participation des femmes reste très faible. J'ai pu le voir tout au long de ma carrière. Aujourd'hui, nous n'avons pas de candidats femmes dans le domaine énergétique. comme l'a souligné ma collègue Sarah. Cela témoigne d'une tendance croissante de femmes dans certains secteurs tandis que le secteur de l'informatique, etc., est dominé par les hommes. Nous sommes moins de parvenir à la parité. Nous essayons de répondre à ces défis par le biais par le biais de différentes initiatives et programmes. Nous nous concentrons notamment sur la promotion de la diversité de genre et l'inclusion dans les domaines STEM, en favorisant le leadership, la formation et des ateliers qui permettent d'autonomiser les femmes. Nous faisons également le plaidoyer de l'égalité hommes-femmes et de la diversité dans le secteur. à travers le plaidoyer, la recherche, la collaboration avec les partenaires dans l'industrie, les pouvoirs publics et les organisations à but non lucratif. Pour conclure, nous travaillons avec différentes parties prenantes afin de mettre en place une transition et des stratégies à cette fin qui soient inclusives et qui collaborent avec des associations de femmes et des groupes communautaires à cette fin. il est essentiel d'avoir des perspectives différentes en prenant en compte les considérations de genre dans l'élaboration de politiques et dans les processus connexes. Nous pouvons nous assurer que les stratégies pour une transition propre soient efficaces à l'heure de répondre aux besoins spécifiques aux femmes. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Sosha Banerjee, directrice Just Transition iForest. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Merci Adriana. Merci Adriana. Je crois que plusieurs de mes points ont déjà été abordés chez nous. Dans mon organisation, nous travaillons de bas en haut de mon expérience en travaillant, cela fait 5 ans que je travaille avec Just Transition sur le terrain et je voulais souligner deux points importants. Lorsque nous adoptons une approche basée sur le genre, il faut être conscient qu'il y a une différence entre les femmes qui sont dans la main d'oeuvre formelle et informelle. Il faut que nos rapproches soient adaptées à cette différence. Également, il y a des différences entre les femmes en zone urbaine et en zone rurale. cela conditionne leur accès à l'information, leur capacité à s'impliquer et lorsque nous concevons ou nous élaborons une intervention, il faut absolument tenir compte de ces différences de trois façons. Tout d'abord, nous devons comprendre qu'il est essentiel d'évaluer les impacts sur les femmes, les impacts de cette transition. Je pense que ce qui est vraiment essentiel est de regarder tout d'abord l'impact sur les travailleuses informelles parce que nous n'avons pas de données sur elles. C'est un secteur qui est très mal compris et ce sont très souvent des migrantes. Il va vraiment falloir un engagement fort et c'est ici que le gouvernement peut travailler avec des think tanks, des organisations de recherche comme nous et d'autres présents aujourd'hui pour créer ces données. nous avons deuxièmement besoin d'un processus plus formalisé de dialogue et d'engagement social. Nous savons qu'il faut un dialogue social mais comment ? Comment nous assurer que les femmes ont participé et que leur point de vue a été pris en compte ? J'ai fait partie de nombreux forums où les femmes sont présentes mais elles ne prennent pas la parole et lorsqu'elles prennent la parole ce n'est pas intégré au programme, au projet. Donc il faut faire en sorte que leur voix soit entendue mais également prise en compte. il faut un processus formalisé pour cela et l'un des mécanismes est de renforcer les organisations locales de terrain parce que les organisations externes ne sont pas toujours la bonne solution. Cela peut être le déclencheur mais il faudra du renforcement de capacité locale. Et puis troisièmement, avec un exemple positif, l'entrepargnariat des femmes doit être renforcée en Inde. il y a un processus pour développer des groupes de femmes grâce au microfinancement et ces groupes ont été très fructueux pour générer de l'emploi dans tous les secteurs y compris et cela doit être pris en compte lorsque nous essayons d'améliorer les moyens de subsistance pour les femmes mais également leur accès à l'emploi. et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai encore trois intervenants. Je me tourne vers le Canada. Merci beaucoup. L'égalité hommes-femmes c'est quelque chose, c'est une priorité pour le Canada. Assurer cette égalité est essentielle pour construire une société prospère, inclusive et durable. Lorsqu'on nous écoute, on se rend compte qu'il reste des disparités, des lacunes qu'il va falloir combler pour arriver à une croissance économique pour tous et toutes. permettre aux femmes d'être mieux présentes, mieux représentées dans le secteur énergétique. C'est essentiel pour un avenir faible en carbone. Je ne vais pas répéter les chiffres qui ont déjà été mentionnés de la part du BIT mais il nous reste beaucoup à faire. Pour surmonter ce défi, nous nous joignons à l'initiative ministérielle pour les énergies propres et qui vise à faire avancer l'égalité hommes-femmes dans le secteur énergétique. Dans le cadre de cette initiative, le Canada mène la campagne Equal by 30 avec un effort qui est demandé au secteur public et privé pour une égalité de salaire et une égalité des opportunités pour les femmes et les groupes marginalisés dans le secteur de l'énergie d'ici 2030. Certains ont posé la question de l'importance des indicateurs. Cette initiative permet de suivre les progrès à de multiples niveaux. Je vous invite à en prendre connaissance et comme l'a dit mon collègue de l'Allemagne, les données des agrégés sont essentielles dans ce voyage. Depuis son lancement, il y a plus de cinq ans, cette campagne a atteint plus de 200 signataires dans le monde, y compris de nombreuses personnes présentes ici aujourd'hui et couvre de nombreux secteurs énergétiques. Cette campagne a récemment publié un outil qui permet d'évaluer l'inclusion, la diversité, l'équité, l'accessibilité des pratiques et des politiques vers 2030. Nous souhaitons continuer ces travaux avec nos partenaires internationaux et améliorer nos ambitions en utilisant notre campagne Equal by 30 en tant que plateforme pour faire avancer nos objectifs conjoints avec le BIT également. Je voulais également ajouter un autre point. Nous avons parlé de toutes ces lacunes et insuffisances dans le monde, mais hier, j'ai pu prendre connaissance de rapports concernant les jeunes et je suis heureux qu'ILE soit présent aujourd'hui dans une étude en Europe et aux Etats-Unis. On a vu une étude où les jeunes ont tendance à se replier sur un certain conservatisme et cela nous amène à réfléchir au contenu numérique avec des problèmes, notamment de contenu violent et je pense qu'il faut également réfléchir à cela. J'encourage les gouvernements à s'impliquer dans ces initiatives si vous ne l'avez déjà fait afin de montrer que vous êtes engagés en faveur d'une transition énergétique dans le futur dans le cadre de cette campagne. Le Canada est disponible pour fournir des informations à toutes personnes qui souhaitent se joindre à cette campagne. Merci. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Je donne la parole à Johan Jank, point focal Asie pour l'ODD7. Merci beaucoup de donner la parole aux jeunes qui travaillent pour ce dialogue intergénérationnel dans le secteur énergétique. Le besoin d'une transition énergétique plus juste est clair et il faut un processus qui parte du bas afin de protéger l'avenir de la planète tout en plaçant le capital économique, politique et social au cœur de la transition. Il ne faut pas sous-estimer l'importance d'investir dans l'innovation sociale et dans les communautés locales et de voir comment ces investissements peuvent avoir un effet déclencheur pour accélérer le processus de transition. une initiative que nous avons identifiée chez les jeunes est une approche qui part du bas de Ouaga en Tanzanie avec l'électricité qui est fournie grâce en recyclage. Cela contribue à une solution durable mais cela permet également de recruter au niveau local des femmes et des jeunes. Cela montre le pouvoir de transformation des initiatives de terrain menées par des femmes et nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup de solutions qui ne sont pas encore exploitées dans les connaissances autochtones et qui ont le potentiel d'accélérer notre processus de transition. Il y a un potentiel énorme de valeurs créées par les femmes et les communautés autochtones. Les jeunes professionnels ont déjà mis en place des solutions innovantes qui utilisent l'intelligence artificielle et autres qu'il faut intégrer dans notre base de données et elles sont particulièrement importantes pour ces solutions énergétiques. Nous soulignons l'importance d'une agence telle que l'Agence internationale de l'énergie ainsi que des think tanks issus de la société civile qui fournissent à des observateurs comme nous issus de la jeunesse pour exprimer ces solutions locales. Il est essentiel que des données soient récoltées ainsi que des outils techniques qui nous permettent de visualiser et de cartographier ces micro-solutions qui existent au niveau communautaire et dans les régions tout en protégeant les droits du travail. De plus, il y a un besoin d'urgence de mettre en place une approche basée sur le genre dans la collecte de données pour nous assurer que les femmes ne sont pas incluses de manière passive dans les documents mais qu'elles soient impliquées de manière active pour surmonter pour surmonter les barrières et trouver des solutions. Merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas clore cette session avant de donner la parole à un homme. les femmes peuvent parler beaucoup comme vous le savez mais nous avons également une demande d'intervention de Andy Deacon directeur co-directeur du Global Covenant de Mayors. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est assez courageux d'un homme d'âge avancé de demander à prendre la parole dans ce panel. Je voulais soutenir ce qui vient d'être dit sur l'importance des données et de la recherche comme cela a été dit plusieurs fois. ce sont des questions très importantes et le Global Covenant a travaillé pour fournir des données et un agenda sur les villes et la science climatique dans le cadre de notre programme Innover pour les villes. Cette année, nous allons organiser un panel scientifique et un groupe d'experts qui vont se réunir au Canada à Montréal en septembre afin de revoir ce cadre qui a la dimension de l'inclusivité à son cœur et nous serions très heureux que vous puissiez contribuer à cette activité y compris par le biais du travail de la commission de l'AIE sur la transition centrée sur les personnes afin que ce travail puisse être intégré dans notre rapport spécial sur les villes qui sera le seul rapport spécial dans la prochaine séance de la conférence du GIEC. Il s'agit vraiment d'une opportunité de souligner l'importance des zones urbaines dans ces activités. Également, je voulais souligner qu'il est très important d'être conscient des implications d'une transition inéquitable en matière de genre. Nous avons vu des femmes, des leaders locales qui sont vraiment à la pointe de cette lutte contre le changement climatique dans les villes. Par exemple, à Freetown, la maire a fourni des dispositifs pour fournir de l'ombre aux vendeurs et aux vendeuses sur le marché et c'est une initiative vraiment très importante pour les travailleuses et travailleurs de ce domaine, mais majoritairement il s'agit de femmes. Il y a bien d'autres exemples que nous pourrions apporter avec certains qui ont été cités aujourd'hui. il y a beaucoup que nous pouvons faire. Nous devons être conscients de l'importance de cette transition équitable qui doit arriver rapidement pour pouvoir éviter les impacts les plus néfastes du changement climatique. La gouvernance à niveau multiple est très importante à la COP28, une initiative menée par la Coalition pour les Partenariats à multiniveaux a été soutenue par 72 parties à l'accord de parti et ouvre la voie pour les gouvernements nationaux pour s'engager avec des acteurs régionaux à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société. Nous encourageons tous ceux qui souhaitent continuer à s'engager sur ces sujets et à faire entendre les voix des femmes et des leaders femmes locales. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de ces discussions, de ces échanges très riches. Je pense que les expériences partagées ont soulevé encore d'autres questions supplémentaires, ouvrant ainsi la voie à des échanges bilatéraux. Synthétiser ne va pas être facile, mais je vais quand même tenter. J'ai bien noté que les données sont un point de départ essentiel pour tout processus de prise de décision, que ce soit l'emploi des femmes, les salaires, les niveaux de compétences, des politiques sensibles au genre se basent sur les données. C'est l'une des actions principales pour nous. Il faut lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Plusieurs collègues en ont parlé. Nous devons avancer, nous devons nous assurer que les femmes ont accès à un travail décent, un salaire décent et un salaire égal pour un même travail. Nous devons nous assurer que les implications sociales et économiques, la prise de décision inclusive, le maintien dans l'emploi des femmes, la mise en œuvre de mesures à tous les niveaux sont des leçons que nous devons tirer pour l'avenir. L'accès au financement est également un sujet qui a été évoqué. Comme l'a dit la Banque Interaméricaine de Développement, par exemple, l'autonomisation des femmes, assurer leur participation au dialogue social. Et je compléterai en vous remerciant. Je donne la parole à ma collègue pour quelques messages d'ordre pratique. Merci à tous et toutes pour votre participation active et je me réjouis de continuer à travailler. Merci.